Alors en ce moment je reçois beaucoup de demandes de tests, de produits, de trucs un peu bizarres. Généralement je suis un peu sceptique sur ce que je reçois ou sur ce qu'on me propose. Là j'avoue j'étais hyper sceptique sur ce dont on va parler aujourd'hui, ce petit truc là. J'étais hyper sceptique, mais... Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi Encore. Je suis ravi comme toujours de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs si vous aimez la vidéo, la création de vidéos, si vous aimez les tutos, le test de matos, tout ça, et bien vous pouvez envisager de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en dessous, activer la cloche pour être notifié, tout ça, tout ça, mais vous avez maintenant l'habitude. Alors aujourd'hui on va parler d'un accessoire dont j'avais pas mal entendu parler, j'avais vu des tests et tout, et puis je me disais est-ce que vraiment, est-ce que vraiment c'est utile ? Et donc la marque Louvdeck a proposé de m'envoyer un de ces petits bijoux ici là. D'ailleurs il sponsorise cette vidéo, mais bien évidemment je donnerai mon avis totalement objectif, et vraiment je vous dirai ce que j'en pense, pas parce qu'il sponsorise la vidéo que je dirai des trucs que je pense pas. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je teste et que je fais des montages sur cette petite bête là, et je vais vous dire aujourd'hui ce que j'en pense, je peux vous spoiler un petit peu, c'est plutôt pas mal. Je vais vous expliquer exactement à quoi ça sert, comment on l'utilise ici dans Final Cut, même si ça marche avec beaucoup d'autres choses. Et j'ai pas résisté, j'ai fait un peu de B-roll, donc juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, B-roll. Alors le Louvdeck c'est quoi ? C'est une mini console en fait de montage, comme on peut voir sur des grosses stations, des fois des grosses consoles, là c'est une version hyper compacte, qui a pour but de venir accompagner la souris, le trackpad et le clavier, bien que vous allez voir que moi du coup le clavier je m'en sers beaucoup moins, puisque le Louvdeck fait vraiment du très très bon taf. Ça fonctionne avec Premiere, Final Cut, Lightroom et plein d'autres logiciels que vous pouvez voir sur le site de Louvdeck. Et puis pour ceux qui sont pas supportés de base, vous avez tout à fait la possibilité de créer tous vos raccourcis vous-même, parce que vous allez voir c'est entièrement paramétrable, entièrement customisable. D'ailleurs nous on va le tester sur Final Cut, mais vous pouvez aller voir la vidéo que mon pote Charles a faite, il a testé sur Premiere et sur Lightroom, c'est vraiment sympa aussi. Quand on reçoit un Louvdeck, voilà ce qu'on trouve dans la boîte. Déjà on a un packaging qui est hyper premium, qui est vraiment hyper bien foutu, c'est beau, c'est joli. On a vraiment une sensation de premium quand on ouvre, il n'y a pas grand chose dans la boîte, hormis le Louvdeck, il y a également un petit peu de paperasse, un petit peu de papier, de notice, mais qu'il n'y a pas spécialement besoin de lire. On a le câble USB-C, puisqu'il se branche sur un port USB-C, et c'est à peu près tout. Comment ça se présente ici ? On a tout un tas de potas ici, qu'on va pouvoir assigner, qu'on peut tourner et qu'on peut aussi cliquer, tout simplement. Il y a plein de choses à faire, ils sont cliquables. Vous allez voir après, on va faire un test, je vais vous montrer exactement à quoi ça sert. On a une énorme molette ici qui est très agréable au toucher, on a une sensation quand même de produit premium. On a tout un tas de touches ici, donc ici on a l'équivalent des flèches. On a un petit undo qui nous évite de taper le petit commande Z quand il y a une erreur. Save, enfin il y a le cut, on s'en fout un peu. Il y a ici six boutons, là aussi, qui sont paramétrables et qui permettent ici de faire des équivalents de touches du clavier. Et on a un écran tactile sur lequel on peut swiper, on peut toucher. Et tous ces boutons ici, ils sont complètement paramétrables, c'est-à-dire que là, j'ai des choses que j'ai faites moi. On a une petite vibration quand on touche une touche, pour nous signifier que l'action a bien été faite. Et grosso modo, voilà comment ça se présente. L'interface du logiciel ici se présente comme ça, tout simplement. On va pouvoir aller chercher des actions ici, les listées, des raccourcis. Et si je veux supprimer un réglage, je le fais glisser et je ne l'ai plus, il est sorti. Je vais me rajouter ici le raccourci pour pouvoir faire un cut là où se trouve ma tête de lecture. Hop, et voilà, j'ai mon raccourci qui est rajouté ici. Tout simplement, ce n'est pas plus compliqué. On va pouvoir assigner aussi des choses aux boutons qui sont là. En cliquant dessus, on voit qu'ici, il y a tout ce qu'il nous faut. C'est plutôt cool. Et moi, je me suis fait mes réglages custom. Vraiment, c'est hyper simple à appréhender, déjà à paramétrer. C'est vraiment simple. Et en plus de ça à utiliser, vous allez voir, on va faire un petit test. C'est hyper simple aussi. Alors, vous avez vu, moi, je place le loop deck sur la main gauche. Comme ça, j'ai la main gauche qui va être soit sur la souris, soit sur le trackpad. Et en avant, c'est parti. On y va, on y va. Alors, je me déplace déjà avec mon trackpad normalement. Déjà, vous pouvez voir que quand je me mets dans Final Cut, il se met automatiquement sur les réglages de Final Cut. Il détecte le logiciel qui est ouvert et il va se mettre en fonction sur le profil que j'ai créé pour Final Cut. Si j'ouvre Lightroom, il va se mettre sur le profil Lightroom. Alors déjà, avec la molette, je vais pouvoir me déplacer frame par frame pour pouvoir un petit peu être précis dans ce que je fais. Le reste du temps, je peux me déplacer avec mon trackpad. C'est vrai que la molette, pour la précision, va aider beaucoup. Si je veux faire mon dérush, je vais me mettre sur mon plan. Je vais le sélectionner. Je vais cliquer sur la touche 4 que j'ai définie comme la touche qui sert pour mes points d'entrée. Ensuite, je vais aller jusqu'ici, on va dire. Et je vais faire la touche 5. C'est mon point de sortie. Et ensuite, la touche 6. Pour que cette partie de mon plan soit en favori. Je peux refaire la même chose ici. Alors là, j'ai déjà sélectionné une partie, mais on va le refaire. Donc, entrée, sortie, favori. Jusque là, on est cool. C'est très bien. Je vais aller mettre mes plans dans ma timeline. Ici et celui-ci, ceux que j'ai sélectionnés en favori. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser ce potard ici pour zoomer ma timeline pour avoir plus d'espace. Si je clique dessus, j'ai défini pour avoir l'intégralité de ma timeline qui rentre dans l'écran. Mais ici, je n'en ai pas besoin. Quoique-ci, on va faire comme ça. J'ai défini ici le raccourci que je vous ai montré tout à l'heure pour queuter. Sélectionner. Supprimer. Voilà, ça va aussi vite que ça. Je peux ensuite aller chercher les outils. Ici, je retrouve tous mes outils. Si je veux, par exemple, l'outil sélection pour prendre une partie ici et la supprimer. J'ai tous mes outils ici qui sont calés. Je vais revenir sur mon pointeur. Si je veux redimensionner ici mon image, si je veux faire un zoom, hop, automatiquement, il m'affiche la fonction de redimensionnement. En fait, j'avais peur qu'ayant tellement l'habitude de mes raccourcis clavier, je perde du temps. Mais après quelques heures d'utilisation, c'est devenu aussi intuitif que si j'utilisais mes raccourcis clavier. Et on va gagner quelques clics. Ça ne va pas être un temps monstrueux de gagner, mais certaines actions où il y avait deux boutons ou deux clics à faire, on va pouvoir les faire en un seul clic. Et quand on fait du montage toute la journée, quand on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de montage, ces clics sont assez précieux parce qu'à la fin de la journée, à la fin du mois, ça fait du temps de gagner. Et puis, c'est très, très agréable à utiliser. Il y a un côté tactile où on touche les choses, on bouge, le zoom, les choses comme ça, les potards. Moi, j'aime beaucoup cette approche-là et c'est vraiment très, très, très agréable. Alors ici, on est dans l'espace 1. C'est l'espace qui sert pour tout ce qui est montage, pour tout ce qui est outils. Mais on va pouvoir switcher avec le 2 et le 3. Si j'appuie ici sur le 2, je passe sur la partie colorimétrie. Alors ici, vous avez vu que tout a changé. J'ai directement la température de mon plan avec ici ce potard. Vous voyez que ça fait bouger en fait le curseur de la température, de la teinte également. Et donc, je vais aller sur mes roues de couleur ici et je vais pouvoir aller là ici avec l'écran tactile déplacer la couleur de mon master. Je peux augmenter plus ou moins l'exposition générale. Je peux aller sur les ombres ici avec les potards. Je vais pouvoir gérer ici la saturation, ici l'exposition de mes ombres. Pareil pour les mid-tones, je vais pouvoir plus ou moins les exposer. Alors ici, je fais un petit peu n'importe quoi pour vous montrer. Mais pareil pour les hautes lumières, on peut monter, descendre. Mais là, pour le coup, moi je vais retourner sur mes ombres. Ici, là on va les baisser un petit peu. Et on a quelque chose qui me plaît à peu près. Donc là, on est sur toute la partie colo. Je ne sais pas si cette partie-là, c'est la partie que j'apprécie le plus. Moi, je suis vraiment plus sur la partie montage. J'ai un petit peu mes habitudes sur mes roues de couleur avec le clavier et la souris. Enfin, le trackpad en l'occurrence. Mais je pense que ça, avec le temps, c'est quelque chose que je pourrais franchement apprécier. Si je vais sur l'espace 3 maintenant. Alors là, pour le coup, on va juste récupérer un peu de son qu'on va mettre là. Là, si je vais sur l'espace 3, je passe sur la partie son. Alors honnêtement, moi je ne vais pas m'en servir énormément de cette partie-là. Pour le volume, c'est pas mal parce que je peux gérer le volume comme ça directement. Bon, ça, ce n'est pas un grand gain. Mais je peux aussi passer sur la partie outils sélection en cliquant ici. Et pouvoir sélectionner seulement un bout. Le baisser un petit peu. Ça, c'est plutôt chouette. Et repartir sur mon pointeur, ça c'est plutôt pas mal. J'avoue, c'est la partie que j'aime bien. On peut ajouter des keyframes. On peut ajouter des transitions. Bref, on peut zoomer. On peut gérer la hauteur également avec ce potard de nos formes d'ondes. Pour pouvoir un petit peu voir ce qui se passe. Et encore, je pense que je ne suis pas allé complètement jusqu'au bout de ce qu'on peut faire avec ce loop deck. Parce qu'on peut aller jusqu'à créer des macros, créer des actions assez balèzes. Ça, ce n'est pas un truc pour l'instant dont j'ai l'utilité. Mais si vous, vous en avez l'utilité, c'est carrément intéressant. Pour tout vous dire, moi, ce truc-là, j'en suis tombé totalement amoureux. Je suis encore capable de monter avec juste mon clavier, mon trackpad. Quand je suis en déplacement, je ne vais peut-être pas le trimballer pour faire du montage à la volée. Mais par contre, quand je suis tranquille chez moi sur ma station de montage, j'avoue, ce truc-là, c'est un régal. Il y a ce côté pratique d'avoir tout accessible ici d'un simple clic et tous les outils qu'on utilise au quotidien rapidement sans avoir à faire des raccourcis clavier. Il y a aussi ce côté vraiment analogique d'avoir des boutons, de pouvoir tourner des molettes, de pouvoir tourner des potards que moi, j'aime vraiment beaucoup. Le seul truc négatif, parce qu'il y en a un, c'est que pour l'utiliser, il va falloir passer le clavier en mode US, en mode américain. Donc, ça veut dire que quand on veut taper du texte, parce que pour taper un titre, par exemple, il faut switcher entre le clavier américain et le clavier français. Et ça, c'est juste un petit peu relou. Pensez juste à l'activer. C'est deux clics en début de session et pour les titres, c'est un peu chiant. Je pense que là-dessus, Loopt Deck, il pourrait nous faire les raccourcis des claviers français ou des autres pays, des autres claviers, parce que c'est juste ça qui est un tout petit peu relou. Ça ne change pas l'utilisation générale, mais voilà, je tenais quand même à dire, il y a ce tout petit point négatif, c'est le seul que j'ai vu à l'utilisation du Loopt Deck. Si vous voulez plus d'infos sur le Loopt Deck, je vous mets des liens en description que vous pouvez aller voir, que vous pouvez vous renseigner. Ça coûte dans les 500 euros à peu près. Franchement, je pense que ça les vaut. Puis voilà, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de vidéo. Allez voir d'autres vidéos sur Final Cut. Il y en a plein, plein, plein. La dernière que j'ai faite, c'est plein d'astuces aussi que vous pouvez aller voir sur Final Cut. Bref les amis, je vous dis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.